Alors, une question, notamment sur ce dernier, sur l'observatoire, est-ce que la mesure de la qualité de vie va-t-elle être inclue dans l'observatoire ? Alors, oui, effectivement, on a proposé un questionnaire de qualité de vie, mais on ne l'a pas rendu obligatoire parce qu'on sait effectivement qu'en fonction du professionnel de santé ou du patient, on ne voulait pas que ce soit trop fastidieux, mais effectivement, c'est prévu. Je crois qu'il y avait une question d'Alain Bernadie sur l'intervention des pharmaciens dans la prise en charge de l'asthme sévère. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonsoir, Alain Bernadie. Juste en fait, je pense que dans le parcours de ces patients, qui est un parcours un petit peu compliqué, et puis c'est vrai qu'on a envie en fait d'une pluridisciplinarité autour de la prise en charge de ces patients, et le pharmacien joue certainement un rôle clé. Alors, j'ai bien vu les réponses qui étaient données, mais en même temps, en pratique, c'est un petit peu ce qui nous manque, c'est-à-dire le retour de ce qu'en s'est fait. En fait, moi personnellement, je ne savais pas que le pharmacien pouvait intervenir et je regarderais les textes de l'ARS avec intérêt. Et puis surtout, c'est comment on trace en fait la participation du pharmacien dans ce parcours de soins. C'était surtout ça, et moi je pense que c'est vraiment une donnée importante dans le suivi de ces patients. Oui, moi je pense qu'effectivement, Alain, tu as raison, je pense que l'idée, en fait, il y a des dispositifs, et le rôle de chacun existe. Probablement que ce qui nous manque, et c'est pour ça que l'observatoire est important, et puis également, c'est de pouvoir centraliser aussi les informations pour que les gens puissent s'y repérer, puisqu'on voit bien que dans la pratique médicale, parfois tout le monde n'a pas toutes les bonnes informations. Je pense que ça va être important, une fois qu'on aura les données dans notre observatoire, de pouvoir aussi aller voir les pharmaciens au niveau régional pour voir comment est-ce qu'on peut optimiser justement ce fameux parcours de soins en pratique, pour que ce ne soit pas uniquement une idée qui soit théorique, ou au cas par cas, mais comment est-ce qu'on optimise leur participation. Et elle est en effet, elle est importante, elle a toujours été importante dans la prise en charge de façon générale, on a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes quand on dit ça, mais dans l'asthme sévère en particulier, sur la dose de corticothérapie générale, sur l'éducation thérapeutique, on sait qu'il y a beaucoup de professionnels de santé qui ont leur place. Mais je crois que ce qui est important, c'est d'abord de commencer à se fédérer, on va dire nous, de s'organiser, de pouvoir proposer un guichet unique sur le parcours de ces patients, et ensuite, bien évidemment, pouvoir intégrer d'autres professionnels de santé largement au dispositif. Mais Anaïque, peut-être que tu veux compléter. Oui, c'est vrai que le pharmacien, il a un rôle qui est très important dans ce parcours de soins, parce que les patients, c'est un des acteurs qui vont voir et qui posent des questions. Je pense qu'il a surtout un intérêt, d'une part, dans le dépistage d'un asthme contrôlé, quand un patient vient acheter de la ventoline toutes les semaines, c'est que son asthme n'est pas contrôlé. Alors, des fois, ça arrive, certains pharmaciens prennent leur téléphone et si le patient a un pneumologue référent, il l'appelle en le disant « Voilà, votre patient, il a consommé un tube de ventoline en une semaine. » Donc, il le sensibilise. Et puis, il a un rôle aussi qui est très important dans la vérification de la technique de prise. Mais je suis d'accord avec Alain, on n'a pas souvent ce retour des pharmaciens. Je crois qu'on avait aussi une réponse du docteur Davier sur l'action des pharmaciens via le dossier pharmaceutique. Oui, peut-être juste quelques mots pour réagir sur ce qu'il est en train de dire et de se dire sur les pharmaciens. On a un certain nombre de choses qui se sont en train de se faire qui se sont développées ces dernières années, qui ne méritent qu'à être connues et qui s'intéressent à l'éducateur en territoire. Et donc là, en l'occurrence, vous soulignez le rôle important que joue déjà un certain nombre de pharmaciens et que pourraient jouer dans d'autres territoires, d'autres pharmaciens. Et donc là, il y a le dossier pharmaceutique, qui est quelque chose qui est très utile, notamment sur ce qui est observance, tout ce qui est interaction médicamenteuse, qui a été développé, qui marche très bien et qui sera articulé demain avec d'autres outils. Et vous avez peut-être entendu parler de la grosse plateforme espace numérique de santé que tous les Français auront dès l'année prochaine. Voilà, et ça sera articulé avec ce dossier pharmaceutique qui fonctionne bien, mieux que le DMP, pour ceux qui ont aussi créé leur DMP. Voilà, ces deux dossiers seront évidemment articulés. C'est vrai que le dossier pharmaceutique pourrait être important aussi, par exemple, pour la corticothérapie, le nombre de cures reçues dans l'année. Moi, je trouve que c'est une information qu'on a beaucoup de mal à voir parce qu'on n'a pas forcément le retour, au moment forcément, bien sûr, du médecin généraliste. Le patient, souvent, je trouve que le patient ne sait pas exactement combien de cures il a eues et c'est assez déterminant quand même pour notre décision de prise en charge et de thérapeutique ultérieure. Donc, c'est vrai que le rôle du pharmacien serait un rôle qui vaut et pourrait vraiment nous aider, je trouve, à améliorer tout ça. Une question, si c'est possible. Chantal, peut-être plus pour toi cette question. Quel lien tu peux voir entre les RCP que tu as mis en place et qui rendent bien service à tout le monde sur l'asthme et l'asthme sévère et cet observatoire ? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un glissement de ces dossiers finalement qui sont discutés au cours de ces staffs et de ces RCP vers l'observatoire ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, bien sûr. Je pense que c'est vraiment une très bonne idée et je pense qu'effectivement, l'idée, c'est que tous les dossiers qui sont présentés en RCP d'asthme sévère, je pense qu'ils ont vocation à pouvoir être intégrés dans cet observatoire. Oui, tout à fait. Les dossiers sont effectivement très complets et ça nous permettra d'avoir un suivi de nos pratiques au niveau de la prise en charge de ces patients, notamment dans le suivi. Je crois que M. Bachir avait une question. Il va lui donner la parole. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'abord pour toutes ces présentations très riches et enrichissantes. Professeur Guillaumineau l'a mentionné et que malgré la gravité de la pathologie, un certain nombre de patients restent non observants. Est-ce que cette partie va être mesurée dans l'observation à l'alpanne ? Si oui, comment ? Merci. Oui, effectivement. On a prévu d'évaluer l'observance avec quelques questions. L'observance, elle sera forcément évaluée par le pneumologue, mais on a prévu de pouvoir évaluer l'observance sur des questions par rapport notamment aux oublis traitements. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir effectivement appréhender parce que dans notre base, bien évidemment, il va falloir faire la part des choses entre des patients qui ont un asthme difficile et des patients qui ont un asthme sévère. Voilà. On sait que la frontière, elle n'est pas évidente. Et donc, il va falloir effectivement pour certaines analyses, certaines typologies de patients pouvoir effectivement être pratiquement sûr qu'on s'adresse à des patients qui ont une bonne observance de leur traitement. Et si, en plus, on a la chance l'année prochaine d'avoir accès au dossier pharmaceutique dont parlait le docteur Davilé, je pense que ça va être des outils qui vont être importants à intégrer justement sur ces données sur l'observance, bien évidemment. Avec l'accord du patient, je pense que vous savez qu'un observatoire, il a vocation à évoluer comme on l'a fait dans Palong, c'est-à-dire qu'on part, et ça, je pense que c'est un point important, on part d'une base qui est valable à un moment donné en fonction de l'état de la littérature et on peut le faire évoluer au cours du temps. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il y a des développements dans tel ou tel domaine, on peut mettre des briques additionnelles pour pouvoir adapter l'observatoire. On avait parlé, le docteur Osier avait parlé des conseillers en environnement intérieur et docteur Davilé, vous aviez envoyé un message disant qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y avait presque une dizaine de conseillers en environnement intérieur qui étaient financés par l'ARS Nouvelle-Aquitaine avec un lien, du coup, j'imagine, pour pouvoir les cibler, oui, faire appel. Tout à fait. Alors ça, vous le savez mieux que nous, l'importance de l'environnement intérieur pour tout ce qui est sensibilisation des gens au domicile avec des conseils personnalisés. Il y a donc ce métier qui a émergé il y a quelques années, donc de conseiller en environnement intérieur. Et vous l'avez évoqué et ça fait partie d'une de vos propositions. Donc, il y a un modèle économique pour ce métier qui est salutaire. Les professionnels, vous vous adressez, les patients, vers ces conseillers. Voilà, en attendant qu'il y ait une courroie de transmission officielle, depuis quelques années, nous, Nouvelle-Aquitaine, on utilise nos marges régionales pour financer des conseillers. et on est en train de travailler avec l'École de hautes études en santé publique sur un rapport, justement, sur l'évaluation de ce métier. Voilà, pour faire un petit peu le point, parce que les prestations sont diverses selon les conseillers, selon les territoires, selon les régions de France. Et donc, peut-être pour capitaliser sur les meilleures pratiques, on se fait appuyer par des chercheurs. Oui, tout à fait, je rebondis sur ce que vous venez de dire. C'est vrai qu'on est très content de le savoir, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, on a eu quand même à un moment donné un petit point d'inquiétude où on n'avait pratiquement plus de conseillers médicaux en environnement intérieur, en tout cas au niveau de la Gironde, c'était assez compliqué. Donc, je pense qu'effectivement, c'est très bien de savoir qu'on a autant de conseillers. Et du coup, je pense que c'est important. Je pense qu'il y a peut-être pas mal de collègues qui sont autour du Zoom qui n'étaient peut-être pas au courant et donc ça souligne l'importance de pouvoir partager et centraliser aussi les informations autour de cette prise en charge parce que dans beaucoup de maladies respiratoires, on sait l'importance de l'environnement, mais en particulier dans l'asthme sévère, c'est vrai qu'avoir un inventaire qui soit standardisé, fiable sur ce qui se passe à la maison, nous aide quand même énormément. Je crois qu'on avait aussi des liens sur la cartographie des programmes d'éducation thérapeutique et puis aussi l'application Asthma Active de l'assurance maladie. Merci pour les liens. Peut-être qu'il serait intéressant de colliger tous ces liens et les envoyer à tous les participants de la réunion parce que ce sont des informations importantes. Et Adrien nous dit pas de problème, on va le faire. Alors, s'il n'y a peut-être pas d'autres questions, mais ça peut quand même, il peut y avoir des questions aussi après. Je crois qu'Adrien avait préparé une mini-démo du portail Palombe pour entendre. Donc, elle est sans son. Elle a été faite pour pouvoir la commenter en direct. Donc là, vous arrivez sur le site Palombe avec les deux entrées BPCO et Asthma Sévère. Vous avez évidemment une page de présentation publique pour tous les visiteurs du projet avec les partenaires qui sont impliqués, une rubrique actualité et évidemment pour les professionnels de santé, un accès sécurisé pour suivre sa patientèle, inclure de nouveaux patients, réaliser des visites de suivi sur des patients déjà inclus. Voilà. Donc, c'est simplement un avant-goût avec un formulaire, un CRF qui est construit par onglet qui est relativement assez ergonomique. Voilà. Donc là, vous avez quelques détails. Je ne vais pas tout vous présenter. C'est simplement pour que vous ayez un aperçu des différents champs qui sont différenciés en fonction de la nature des questions. Et puis, ce qui est très intéressant à la fois à l'échelle de la cohorte mais à l'échelle aussi du professionnel de santé, c'est l'accès à un module statistique qui permet d'analyser, d'identifier des données à l'échelle de sa propre patientèle mais aussi à l'échelle de l'observatoire. Merci Adrien pour cette présentation de la plateforme en direct et en pratique. Merci.